Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fumaison des poissons, en particulier le saumon, parce qu'on arrive à la fin de l'année et puis si on veut manger un peu de saumon fumé, il faut peut-être qu'on se dépêche. Donc on est chez Jean-Louis aujourd'hui. On vous propose deux méthodes pour réaliser votre saumon fumé. La première classique et la deuxième, la méthode de la dernière chance pour ceux dont les invités arrivent le soir et qui n'ont rien préparé. La première étape de préparation du filet consiste à parer le poisson. On découpe l'excédent sur la partie basse. Maintenant nous allons procéder à l'ablation des arêtes. Elles sont palpables avec un doigt. Lorsqu'on passe le doigt depuis la partie avant de la tête du filet, bien évidemment, vers la queue. Ce qui permet ensuite de les saisir avec la pince à les arrêter et de les extraire. L'opération se fait sans parler pour être plus concentré. Ce n'est pas la peine. Tu ne l'as plus. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Essayons d'éviter, d'en oublier, car lors de le tranchage du saumon, quand il sera fumé, ce sera une entrave à la bonne réalisation de vos tranches et au désagrément des invités qui trouveront un morceau d'arête dans leur magnifique morceau de saumon. L'opération dure 2 ou 3 minutes maximum pour un filet, quand on n'est pas habitué, quand on est plus rapide. Alors là, je suis un petit peu habitué. On va vous montrer après comment ça se passe avec quelqu'un qui a moins d'expérience. Donc vous allez voir une deuxième expérience de nettoyage du filet de poisson avec les arêtes. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut très peu de temps pour le réaliser correctement. Il faut d'abord passer le doigt et on sent les arêtes, les unes après les autres, et tirer dans le bon sens pour que les arêtes viennent, pas à contre-sens, mais dans le sens dans lequel elles sont fichées. Voilà, donc après une demi-heure, nous continuons sur le même filet de saumon. Bon, il faut dire que l'opérateur a souvent des moments de pause. Alors, comme vous pouvez le voir avec une vue d'avion, il ne s'agit pas de retirer des cheveux sur le crâne de qui que ce soit, il s'agit bien d'enlever des arêtes. Ça suffit ! Nous mélangeons donc pour 4 filets 100 g de sucre avec 1 kg de sel fin. La quantité est peut-être un petit peu excédentaire par rapport aux réels besoins, mais il est toujours possible de conserver ce mélange pour faire une deuxième fumaison ultérieure. Donc, il s'agit de soupoudrer le sel sur le saumon. La partie de tête sera un peu plus généreusement garnie de sel par rapport à la partie de queue. Effectivement, l'épaisseur du poisson sera moindre sur la queue. Donc, ça va bien couvrir la totalité du poisson. Plusieurs options existent. La première, c'est d'une salaison qui va durer moins longtemps. Il y aura juste un rinçage du poisson à réaliser au bout de 3h à 5h, suivant l'épaisseur de ce poisson. La deuxième option, c'est de laisser une nuit complète le poisson dans le sel. Et puis ensuite, on va le dessaler en le mettant dans des bains d'eau pendant 2 fois 30 minutes, en rinçant, bien sûr, en bidant l'eau entre chaque rinçage. Cette technique a l'avantage d'avoir une salaison à cœur du poisson. L'inconvénient, effectivement, c'est qu'il faut passer un peu plus de temps. Donc, en fin de vidéo, on vous propose l'astuce du jour pour ceux qui veulent faire un saumon fumé à la dernière minute. Si vos invités arrivent ce soir et que vous n'avez pas de fumoir. Donc, il est plus facile d'avoir un grand frigo pour faire ce genre d'opération. C'est sûr. Arrête tes conneries. Je m'enlevi une étagée. Voilà, donc on vient placer les filets. En dessous d'un récipient étanche, parce qu'il va y avoir un petit peu d'eau du poisson qui va s'exprimer pendant la nuit et donc tomber dans la caisse qui est étanche. Autrement, il faut prévoir... Ça va mieux, là, quand même. Un revêtement. Ah, puis c'est joli, les petites lumières. Après une nuit de salage, on peut constater un exudat d'eau avec le sel, ce qui va donc assécher le poisson. Mais avant tout, nous allons rincer ce poisson et le mettre dans deux bacs d'eau claire de deux fois une demi-heure. Ceci afin de rendre le saumon comestible. Voici donc le rinçage, maintenant, et puis la mise à l'eau. Le rinçage le fait à l'eau claire. On enlève tout l'excès de sel. Et ensuite, on va réaliser un bain avec de l'eau fraîche. Ce bain dure avant une demi-heure et il sera renouvelé à nouveau une demi-heure. On a fait une heure de bain dans l'eau fraîche. Voilà. Il est inutile de le mettre au frigo dans cette période d'hiver. Ceci peut être rendu nécessaire en pleine chaleur l'été. Après une demi-heure de rinçage, on retrouve notre saumon tout beau. Donc on va l'éponger. Donc tu vas l'éponger, je pense, avec du sopalin. On ne t'a pas retrouvé d'arête. Donc nous allons maintenant préparer l'assaisonnement. Cet assaisonnement sera suivi d'une mise au sec. Alors au sec, si c'est période d'été, on peut très bien le mettre au soleil. Et en période d'hiver, il suffit de le mettre sur une grille au réfrigérateur. On peut d'ailleurs mettre une couche de sopalin en dessous pour vraiment bien assécher le poisson. Le temps de mise au sec sera d'une douzaine d'heures minimum. Mais cela peut dépasser et aller jusqu'à 24 heures si on le juge nécessaire ou par commodité. C'est l'avant-dernière étape avant la fumaison. Donc nous allons maintenant répartir du poivre sur le filet de saumon. Il est préconisé de mettre du poivre blanc, mais vous pouvez tout à fait mettre un mélange 5 baies ou un poivre de votre choix personnel. Voilà. On essaie de répartir le plus uniformément possible le poivre. Il a un intérêt également, outre le sel, de conserver la chair du saumon. Bon, il faut en mettre suffisamment, mais il ne faut pas le couvrir de poivre malgré tout. Maintenant, on va donc placer au frigo parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. Donc on ne peut pas le laisser sécher dehors. Et on va donc le mettre dans le frigo ventilé pendant minimum une journée. S'il avait fait beau, on pouvait tout à fait le mettre en extérieur, comme je vous l'avais expliqué, ou même par un temps très froid mais sec, on aura le même effet. Le froid sec étant un élément favorable pour déshydrater le poisson. Il suffit de regarder les pays du nord de l'Europe. Ils font sécher la morue, ils font sécher beaucoup de poissons. Et même dans le sud, avec le soleil. Donc après une nuit de repos au frigo, on ressort notre saumon et on prépare la fumaison. On enflamme la sigure de l'être et l'âme. On pose les saumons dans le fumoir. Pour les temps de fumaison, vous retrouvez sur notre site un petit tableau récapitulatif en fonction des poids des saumons. Je vous mettrai le lien dans la description. Nous voici partis pour 5 heures de fumaison à raison de 3 heures, puis ensuite un temps de repos et 2 heures supplémentaires. L'épaisseur du saumon étant supérieure à 1 cm sur sa partie la plus large. Nous rajoutons quelques aromates odorants pour parfumer ce poisson. Il existe des siures qui sont parfumées d'avance, mais vous pouvez tout à fait le réaliser en mettant du thym. Faites attention pour ne pas que le feu se mette dedans, donc il faut éplucher un peu le thym, éplucher le romarin. On le fera à plusieurs occasions. Voilà les saumons qui ont donc été pendant 5 heures fumés, une fois 3 heures, puis ensuite une phase de repos, puis ensuite 2 heures. Ça sent bon déjà. On va donc sortir les saumons et maintenant on va les enduire avec de l'huile de noisette. Aussitôt après, on va filmer ces poissons. on va enduire les filets de saumon avec de l'huile de noisette. L'huile de noisette de première qualité. On va entrer sur un filet et l'autre subiront le même traitement juste après. Il est nécessaire d'attendre encore au moins 3 jours de frigo avant de déguster, trancher et déguster. Pour trancher, vous avez plusieurs solutions. Soit faire des tranches fines, soit faire des morceaux plus conséquents. Tout dépend de ce que vous voulez réaliser ensuite en présentation. Pour ceux qui sont le couteau sur la gorge avec le saumon cru en main, les invités arriveront le soir. Et ouais, il y en a. Vous pouvez quand même faire un saumon fumé vous-même. Voici les ingrédients. saumon, gros sel, thym, anette, ciboulette et citron. Pas de matériel spécifique nécessaire. Pas besoin de fumoir. On récapitule. Ensuite, vous ajoutez du sucre pour casser l'acidité et puis un peu d'anette si vous en avez pour infuser. Maintenant, il va falloir laisser reposer 20 minutes à l'air sur une grille de four comme celle-ci par exemple pour évacuer l'excédent d'eau. Les 20 minutes sont maintenant écoulées. On va pouvoir rincer le saumon assez rapidement pour retirer l'excédent de sel et puis on va laisser sécher ensuite. On pourra après laisser reposer 2 heures au réfrigérateur. après 2 heures de frigo on va pouvoir fumer le saumon. On le replace sur la grille et puis on va essayer d'allumer les branches. Pour fumer le saumon on dispose des branches de thym autour du récipient le saumon sera placé au milieu et on enflamme avec un petit chalumeau. Ensuite on place le saumon et on va couvrir. à peu près deux heures en relançant à peu près toutes les 20 minutes une demi-heure les brindilles pour retrouver de la fumée. Bien sûr évitez de le faire dans votre chambre. Dans une cuisine c'est possible il n'y a pas de problème. Nous on s'est mis dehors. Pour compléter la recette vous pouvez faire une petite sauce à base de ciboulette de crème liquide et de citron. Voilà j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de fumer votre poisson. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne gratuitement en cliquant sur le bouton s'abonner à la fin de la vidéo pour nous encourager et partager. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site des pêcheurs de Saint-Jean-de-Mont je vous mets le lien en dessous dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et bonne fête deux fois d'année.